Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Midi Histoire. Midi Histoire, je vous le rappelle, qui sont organisés par l'IGPDE et particulièrement par son bureau de la recherche. Et nous avons le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour notre séance d'aujourd'hui, séance un peu exceptionnelle dans nos archives, Jérôme France, professeur émérite des universités professionnelles. Professeur d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montagne et spécialiste d'histoire de la Rome antique et de la Gaule. Mais également, également à ses côtés, Bernard-Pierre Molin, qui est auteur d'un ouvrage intitulé Astérix et l'économie expliquée. Et Bernard-Pierre Molin a eu plusieurs professions. Il a été publicitaire, scénariste, auteur de nombreuses publications. Et il travaille actuellement pour plusieurs musées. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont nous proposer une conférence qu'ils ont choisi d'intituler Astérix et compagnie, l'économie du village gaulois. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Et je vous signale que l'exposition qui a eu lieu à Citéco autour d'Astérix et l'économie se prolonge jusqu'en marge, en avril. Elle devait se terminer en février et finalement, ça se prolonge. Ça nous avait donné un petit peu l'idée de ce midi histoire exceptionnel. Je laisse la parole à nos deux intervenants. Bonjour. Alors, Astérix et compagnie, c'est une référence à l'un des albums de la collection, qui était Obélix et compagnie en l'occurrence. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, Astérix n'est pas économiste, mais il a eu un immense succès. Et puis surtout, en parlant de la vie, finalement de la vie quotidienne, il évoque, ou il a évoqué, ou il évoque toujours d'ailleurs, un certain nombre de problématiques qu'on peut connaître dans notre époque contemporaine. Alors, je vais faire un très bref résumé avant de laisser la parole à Jérôme, qui lui a des choses plus historiques et intéressantes que moi à dire. Sur l'histoire d'Astérix, ça commence en 59, en fait, ça commence bien avant. C'est l'histoire d'abord de Goscinny, qui est d'origine juif ukrainienne et polonaise, qui habite en France, qui est né en 1926, dont le père est ingénieur. Ils émigrent à Buenos Aires, où il va être élevé. Et puis, il va du coup passer la guerre là-bas, ce qui est plutôt une bonne solution. Et après la guerre, il va s'installer à New York, aux États-Unis. On va découvrir, c'est un gamin qui adore dessiner depuis toujours, qui est très drôle. Et il va s'installer à New York, où il va commencer à fréquenter des gens de l'illustration. Et notamment les gens d'un journal qui s'appelle MAD, M-A-D, fou, qui est le précurseur de cette presse plutôt adolescente que jeunesse, qui va bouleverser, qui va accompagner toute cette époque des tranglorieuses et la révolution culturelle, sociétale, sexuelle et autres de cette époque-là. Il revient en France dans les années 50. Il travaille un peu pour une boîte belge, etc., une agence de presse belge. Et puis, il crée la sienne avec un jeune dessinateur qu'il a rencontré peu de temps avant, Albert Uderzo, qui est lui fils d'immigré italien. Son père était luthier. Il est né en France. Et Uderzo, c'est vraiment un virtuose du dessin. Et très rapidement, Goscinny va se rendre compte que par rapport au talent incroyable d'Uderzo, à la vivacité de son trait, à la précision, il n'a pas tout à fait le niveau. Donc, il va abandonner le dessin, principalement, même s'il continuera un petit peu à bricoler, pour faire du scénario. Et merci. Merci, René, d'avoir fait du scénario, parce que c'est un génie. Donc, ils vont commencer à travailler tous les deux. Et ils ont très rapidement l'envie de créer un journal qui s'appelle Pilote, qui, pour toute une génération, est quand même un phare. Un phare, parce que c'est le journal de vente dessinée qui va inspirer tous les flics glacia, les clôtres des savannes, etc., qui feront du succès. Ça va fédérer la plupart des grands plumes et des grands du dessin qui viendront aux années suivantes. Mondrica, Doclib, Bréthé, Sampé, etc. Non, Sampé n'a pas bossé pour Pilote, pardon. Mais un certain nombre de grands dessinateurs comme ça. Et puis, ils se disent, tiens, pour Pilote, qu'ils vont lancer, tout ça, ils se disent qu'il faudrait un héros un petit peu oblématique, tout ça. Alors, ils cherchent dans l'histoire de France, ce qu'on pourrait prendre, la préhistoire, c'est déjà fait. Le Moyen-Âge, pourquoi pas ? Ouais, bon, ça existe. Et ils ont créé Oompapa, qui est un indien natif américain, qui a pas mal marché, mais ils cherchent quelque chose d'un petit peu mieux, un petit peu plus français. Et ils se disent, les Gaulois. Et là, on est en l'été 59, dans l'appartement du Derzot à Bovigny. Donc, d'une certaine manière, Astérix, c'est un enfant de 93. Et voilà, et en deux heures, les bases de l'univers d'Astérix sont posées. À savoir, les noms en X pour les Gaulois, les noms en Russe pour les Romains, la potion magique qui permet de résister à l'envahisseur. Évidemment, la guerre n'est pas si loin, donc quand on passe l'envahisseur, il y a encore des références récentes. Et puis, les jeux de mots, évidemment, ça Glossinine ne pourra jamais s'en empêcher. Le trait du Derzot va s'affiner très rapidement pour donner au personnage la forme qu'ils ont aujourd'hui, même si ce n'est plus, évidemment, le Derzot qui les dessine. Et puis, les blagues et les citations latines. Donc, l'idée de départ de ce duo d'auteurs, c'est de transposer dans la... Ah, les images, pardon. Oui, il y a des images. Oh, ben tiens, comment... Oh ! On me donne la télécommande. Hop, voilà, ça c'était le sommaire. On joue place VIP. Voilà, ça c'est moi. Et ça, voilà. Et voilà, ça c'est les dates. Pardon. Excusez-moi. Et donc, le premier épisode paraît donc à l'automne 59. Et oui, c'est tout de suite un grand succès. Très rapidement, ça paraît de long de temps pilote. On décide de faire un album. Il est tiré à signer l'exemplaire. Aujourd'hui, 40 albums plus tard. Astérix a vendu 393, donc pas loin de 400 millions d'albums dans le monde. Donc, ce qui est drôle et ce qui explique aussi le succès de cette saga, de cette épopée, de ces aventures d'Astérix, c'est le rebond, l'imprégnation de l'époque qui vont réussir à faire passer dans cette goal romaine de fantaisistes qu'ils vont créer. Donc, voilà, on parlait, j'ai voté la guerre tout à l'heure. Alors, l'Astérix chez les Gots, c'est évidemment, il y a des parodies de l'Allemagne et de la collaboration. Les Gots qui marchent à un moment reprennent une chanson sur la route. Il y a des cailloux qui étaient un petit peu un hymne de collabo. Le mur de Berlin, un peu plus tard, ça va, c'est repris, parodié dans le grand fossé. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a aussi le fait économique, ou sociétaux-économique, si on veut, qui est quand même excessivement récupéré et exploité avec souvent beaucoup d'humour par les auteurs. Alors, les vacances de masse en Espagne, dans l'Astérix en Espagne, la spéculation immobilière dans le domaine des dieux, le développement de l'industrie dans le bouclier Arverne, et les mouvements sociaux dans le domaine des dieux, encore, avec la grève des esclaves. Et cette blague formidable, il ne faut jamais parler sèchement à un humide, où le humide du petit kata tente se révolte, et le contre-maître esclavagiste qui veut le remettre au boulot se prend une baffe potion magiquée. Le capitalisme aussi, et puis le marketing dans l'album Obéix et compagnie, auquel je faisais référence tout à l'heure, et qui nous permet le titre de cette conférence, où là, il y a un jeune énarque qui ressemble un petit peu, qui évoque déjà de Chirac, on est dans les années 70, il était jeune, il n'était pas mort, et qui développe comme ça l'idée du marketing. Donc, ça va nous permettre de rebondir sur effectivement ce qu'est l'économie donner un sens à... Peut-être que je passe des diapos. Donc, juste très rapidement, le carton d'Astérix, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas les relire, c'est traduit dans 117 langues, je crois. Donc, voilà, il y a eu des films, il y a eu des films en animation, il y a eu des films en réel, il y a des jeux vidéo, il y a des... Je travaille en ce moment sur un jeu vidéo en réalité virtuelle qui devrait sortir cet été. Et puis, il y a le parc Astérix, qui est quand même un énorme succès avec 58, bientôt 60 millions de visiteurs depuis son ouverture en 89. Voilà, donc c'est un succès incroyable. Alors, comment ça s'est passé ? Très rapidement, donc au départ, Pilote est indépendant et très rapidement racheté par Darko, qui est donc le premier éditeur d'Astérix, jusque dans les années 90 à peu près, où il y a un conflit avec les endroits d'Astérix, donc qui passe chez Hachette, et puis après, il y a la fondation par Uderzo et Anne Locini des éditions Albert René, qui publie aujourd'hui Astérix. Voilà, donc, d'une certaine manière, Astérix participe à l'économie par son succès, et puis, d'une certaine manière, son succès, pour le monde d'édition, ce n'est pas innocent, quand un album d'Astérix sort, et le chiffre d'affaires globale de l'édition fait un bond quand même assez significatif. Et puis, il y a aussi le soft power pop culturel, si je puis me permettre ce néologie, c'est-à-dire que ça influe sur les autres, il y a une capillarité entre la société et Astérix. Par exemple, dans le dernier album, il y a une espèce de gourou de la pensée positive, comme on en entend parfois trop sur les réseaux sociaux. Toutefois, même s'il évolue, Astérix reste dans sa ligne. Attendez, je vais passer une autre diapo, c'est celle-là, je pense que voilà. Non, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave. Il reste dans sa ligne, c'est, voilà, le goloir effractaire, clin d'œil. Et puis, il combat un unimi symbolique et il s'amuse de toutes nos dérives, les dérives du monde contemporain, économiques et autres. Voilà, donc Astérix, ça permet de... Il permet, pardon, excuse-moi Astérix, il permet de parler à peu près de tout. Moi, c'est ce que je fais avec des petits livres, je suis sur l'économie et il y en a eu d'autres, les citations latines sur les peuples, etc. Et puis, l'économie est aussi une exposition que je vous invite à aller voir à Cité-Côte. C'est un très, très beau bâtiment, Place de Villiers, à Paris, dans le 17e arrondissement, qui est une ancienne succursale de la Banque de France, un bâtiment néo-noctique absolument stupéfiant. Et l'expo est vraiment intéressante, l'exposition permanente aussi, d'ailleurs. Et voilà. Et puis, moi, Astérix me donne l'occasion, effectivement, d'avoir plein de choses, y compris l'économie. Mais tout ça, je m'appuie, parce que moi, je ne suis pas historien, sur le travail de vrais historiens. Et j'en ai un à mes côtés. C'est mon pote Jérôme. Et lui, il va vous parler plus sérieusement de comment cette économie gauloise est aussi à des échos dans la France d'aujourd'hui. C'est ça ? Non, pas du tout, en fait. Non, on y reviendra. On y reviendra, on en parlera. Voilà. Mais je te laisse la parole, Jérôme. Merci. Merci, Bernard-Pierre. Alors, voilà. Donc, historiciser Astérix, parce qu'il faut être clair, il y a un consensus scientifique qui s'est formé sur le fait qu'Astérix n'avait pas existé. Donc là, les historiens sont d'accord là-dessus. En revanche, le contexte historique dans lequel ces créateurs l'ont placé, lui, il a bien existé. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu un choix sur ce monde gaulois. Et donc, on peut effectivement historiciser Astérix en le replaçant, ou plus exactement, en replaçant son village dans un contexte historique précis qui va se situer, en fait, à plusieurs niveaux chronologiques, comme aiment bien le faire maintenant dans les historiens. Alors, il y a un premier contexte qui est celui, d'abord, de la conquête césarienne. C'est-à-dire que, en fait, le récit d'Astérix, il est très précisément situé à la fin de la conquête césarienne. Alors, la conquête césarienne, elle a commencé en 58 avant Jésus-Christ. Il y a un épisode militaire qui a duré sept ans. Vercingétorix capitule en septembre 52 avant Jésus-Christ. Les derniers irréductibles, qui ne sont pas bretons, d'ailleurs, mais qui sont plutôt du côté de Cahors, sont réduits en 51. Et César quitte la Gaule en 50 avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment autour de 52, 51, 50 que, finalement, le récit d'Astérix se place. Et, historiquement, c'est un contexte qui est marqué par une sortie de guerre. Comme on dit aujourd'hui, c'est une sortie de guerre. Et une sortie de guerre, sans doute, assez tragique. Beaucoup des pertes importantes au niveau démographique. Les historiens anciens ont donné des chiffres. Un million de tués, un million de Gaulois réduits en esclavage. Bon, c'est sans doute, ces chiffres sont sans doute excessifs, mais ils traduisent quand même quelque chose. Un butin très important. On sait, par exemple, aujourd'hui que de grandes quantités d'argent gaulois ont été recyclées dans le menayage romain et ont servi, en particulier, à financer l'armée de César au moment des guerres civiles. Bon. Donc, il y a ce premier contexte. Il y a un deuxième contexte qui est un contexte un peu plus large, qui est celui de la proto-histoire européenne. Bon, alors, donc, comme on voit sur cette diapositive, donc avec cet axe chronologique, la proto-histoire, ça part du Néolithique, donc à peu près 6000 avant Jésus-Christ. Il y a un premier débat là-dessus. Il y a des historiens ou des archéologues plutôt qui ne sont pas d'accord pour mettre le Néolithique dans la proto-histoire, mais ce n'est pas grave. On peut quand même partir de là. Ensuite, l'âge du Bronze, le premier âge du Fer, qu'on appelle l'époque de Hallstatt, par rapport à un site qui se trouve en Autriche, et le second âge du Fer, l'âge de l'Athènes, par rapport à un site qui se trouve, lui, donc en Suisse. Et puis ensuite, on arrive à la période romaine. Donc, l'espace gaulois, il se rattache au monde celtique, et à cette époque-là, c'est le moment où il rentre dans l'Empire romain. Donc, on est aussi à un moment de transition où l'espace gaulois sort de la proto-histoire pour entrer dans l'Empire romain et donc entrer aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que la proto-histoire se termine, on rentre dans l'histoire. Alors, bien sûr, il faut faire attention au fait que ces périodisations, ce sont des constructions conceptuelles qui sont évidemment débattues. Et en particulier, c'est vrai que la transition proto-histoire-histoire est une transition qui est aujourd'hui beaucoup questionnée. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui nous emmènerait vraiment beaucoup trop loin. Donc voilà, vous avez déjà ces deux contextes, un contexte immédiat, un contexte un petit peu plus large. Et puis, il y a un troisième contexte qui est celui, je dirais, d'une trajectoire économique d'ensemble dans lequel s'inscrit donc la Gaule des années 50, avant Jésus-Christ. Donc une trajectoire économique que je vais essayer de vous décrire en trois graphiques maintenant. En commençant par, voilà, ce premier graphique. Alors, j'attire quand même votre attention, il y a une précaution à prendre sur ces documents qui traduisent des données archéologiques d'origines diverses, on va le voir, mais qui évidemment traduisent en fait beaucoup plus un état de la recherche actuelle, je dirais, que la réalité historique. Vous allez voir, en particulier d'après les publications dont sont récentes, dont sont tirés ces documents, qu'à chaque fois, c'est par rapport donc à des données qui ont été acquises dans des contextes, en particulier géographiques précis. Donc tout ça, ça dépend de la recherche archéologique et bien sûr, il faut vraiment toujours prendre cette précaution de dire que ça représente des données archéologiques. Ce premier graphique est un petit peu complexe puisqu'il s'articule en plusieurs registres, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le registre supérieur qui correspond à la lettre A. Je précise que, comme vous le voyez d'ailleurs, c'est tiré de documents qui sont issus de la dendrochronologie, c'est-à-dire de l'étude des couches concentriques annuelles des arbres qui nous renseignent bien sûr sur l'âge des arbres mais aussi sur les températures et les précipitations contemporaines. Donc on peut à partir de là avoir des informations très précises puisque c'est à l'année près sur l'évolution climatique. Et donc le graphique A ici nous montre l'évolution sur à peu près un millénaire des courbes de potentialité agricole. Et donc ça nous montre qu'entre 316 avant Jésus-Christ et 57 avant Jésus-Christ, on a une longue période de conditions favorables, c'est-à-dire des températures plutôt élevées et des précipitations plutôt abondantes. Donc une longue période chaude et humide qui est une période favorable au développement agricole. Ensuite on a une période qui est moins favorable, il y a des alternances, mais là on va centrer sur cette période et vous voyez en dessous les courbes de température et les courbes de précipitation. Enfin plus exactement, elle est graphique. Voilà, donc on a déjà cet élément sur le contexte climatique qui aujourd'hui est bien acquis. Donc ça c'est en gros pour la Gaule du Nord, mais ça vaut pour l'ensemble de la région, l'ensemble des Gaules. Deuxième graphique, voilà. Donc là c'est un diagramme qui se lit autrement. Alors donc vous voyez dans l'axe des ordonnées, c'est l'axe chronologique et vous voyez qu'on va de 4500 en bas, donc on est en plein néolithique, jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la période moderne. Et donc là on a pour une région qui se trouve dans la haute vallée de la Meuse et à partir de données qui sont des données palynologiques, c'est-à-dire les pollens qui sont analysés, eh bien on a là une idée donc de la végétation. Et ici, pour l'âge du fer, vous voyez, qui correspond au cercle rouge que j'ai reporté sur le graphique, donc la période qui nous intéresse. Donc pour cette période, on voit qu'on a première chose en orange, on a une importante proportion de plantes herbacées et vous voyez plus importante qu'à la période précédente en particulier. Donc développement des plantes herbacées autour de 30 à 40% des pollens. Ensuite, on voit une augmentation et même presque une apparition en jaune des pollens de céréales et on a en vert ce qui reste, ce sont les pollens d'origine forestière. Mais là, il y a un petit effet qui tient à la documentation, c'est que là, on a beaucoup, le couvert forestier que l'on peut déduire ici est en fait surévalué parce que nous avons des plantes forestières, des arbres qui avaient une forte diffusion pollinique avec un rayon d'action assez étendu. Donc en fait, il faudrait un peu minimiser ici ce qui traduit le couvert forestier. Dans l'ensemble, pour cette période, ces courbes palynologiques nous donnent une idée d'un paysage qui était relativement ouvert avec des landes, des prairies et des champs et aussi des forêts, mais un couvert forestier qui n'était pas du tout aussi important qu'on pouvait le penser à une époque et même on pense aujourd'hui pour la Gaule à l'époque d'Astérix un couvert forestier qui était sans doute moins important que celui de la France actuelle. Troisième diagramme, l'occupation du sol avec ce dernier graphique qui nous montre toute une série de courbes régionales qui correspondent à l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne, etc. Et ça s'est tiré d'un corpus de 750 sites qui ont été fouillés en France, bien sûr. Et le diagramme nous montre clairement que nous avons deux pics de création d'établissements ruraux. Un premier pic qui se situe, donc vous voyez, l'axe qui est en abscisse en bas, donc un premier pic qui se situe entre 550 et 500, puis ensuite on a donc une diminution et on a un deuxième pic un peu plus important, en particulier dans certaines régions, qui se situe vers 150-100. Et alors là, vraiment, cette deuxième phase vers 150-100 est très importante parce qu'elle nous montre qu'il y a à ce moment-là une densification du tissu rural avec une augmentation du nombre des petites exploitations sur le modèle d'une agriculture plutôt intensive, des petites parcelles qui sont regroupées autour des établissements, un système, ce qu'on appelle de méture, c'est-à-dire de culture fondée sur un mélange d'espèces pour éviter les risques de disette ou en tout cas pallier les risques de disette et une occupation qui se situe pour l'essentiel dans des fonds de vallée mais où l'on commence aussi à coloniser les plateaux, par exemple le plateau Picard. Et là, on a vraiment très clairement une courbe d'augmentation de l'occupation rurale. À quoi c'est dû ? Sans doute, comme on vient de le voir, par le réchauffement climatique, de bonnes conditions climatiques, une croissance démographique, certainement, l'amélioration de la technologie du fer dans cette période, l'appropriation aussi de l'ensemble des terres, l'ouverture des marchés, tout un ensemble, un cocktail en quelque sorte de causes qui expliquent ce développement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phase de croissance est suivie d'une phase de diminution dès avant la période romaine. Vous voyez que ça se situe vraiment autour de l'année 100. Et là, on a une diminution, diminution qui ne traduit sans doute pas une forme de décroissance économique, mais qui traduit sans doute plutôt un phénomène d'une part de concentration foncière qui est bien visible dans la documentation archéologique et aussi le développement de l'urbanisation et le fait qu'on a une part de la population rurale qui se déplace certainement sur des sites qui sont de premiers sites urbains. Et donc, vous voyez, là, on est vraiment au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment dans le contexte, là où les courbes viennent mourir, on est vraiment à l'époque qui est celle du village d'Astérix. Donc, vous voyez, ce sont ces grandes tendances qui marquent la fin de la proto-histoire, donc, une bonne conjoncture climatique, une densification de l'exploitation des sols, une densification de l'habitat rural, et tout cela donc marque vraiment ce contexte qui est celui de la de la de la Gaule celtique dans cette période de la fin de la proto-histoire qui, elle-même, de toute façon, se situe dans un temps là beaucoup plus long qui est le développement économique qui est à l'œuvre depuis, bien sûr, depuis le néolithique. Alors, ces grandes tendances de la proto-histoire, on va continuer à les évoquer et à présent autour de quelques cartes. Alors, voici donc une première carte et puis vous voyez à côté un tableau. Alors, le tableau nous permet d'évoquer la population, c'est-à-dire combien il y avait-il d'habitants dans cet espace gaulois. Alors là, la démographie antique, c'est vraiment une source de frustration permanente parce qu'on a très peu de chiffres, mais on a au moins les chiffres que nous donne César. César, dans la guerre des Gaules, donne un certain nombre de chiffres. Par exemple, pour les Élevètes, il nous apprend que les Élevètes procédaient à des recensements de leur population puisque, après sa victoire sur les Élevètes, on retrouve dans les bagages les tablettes sur lesquelles étaient inscrits, énumérés, tous les habitants de la cité des Élevètes et ça fait plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc, on a aussi les chiffres de l'armée de secours de Vercingétorix à Alésia qui nous sont donnés par César et à partir de là, on peut faire des extrapolations fragiles, risquées, mais on aboutit à peu près à des chiffres. Alors, bon, tout ça a évolué aussi dans l'historiographie, mais aujourd'hui, on est à peu près d'accord sur un chiffre de 5 à 6 millions d'habitants donc en 50 avant Jésus-Christ. Et la population, cette population est répartie en une soixantaine de peuples. Alors, vous voyez sur la carte, vous avez les grandes parties de la Gaule, de l'Aquitaine, au milieu, la Gaule que César appelle la Gaule celtique, au nord, la Gaule belgique, toujours selon l'appellation de César, et donc les cités, alors les Arvernes, les Éduins, les Bituriges, les Pitons, etc. donc une soixantaine de peuples que César appelle des cités. César, quand il parle par exemple des Éduins ou des Redons en Bretagne, il dit toujours la cité des Éduins, la cité des Redons, ce qui est important parce que pour lui, qui est un Romain, qui vit dans le monde, dans un monde qui est le monde de la cité, à partir du moment où il parle de cité, d'une kiwitas, ça veut dire qu'il évoque une entité qui a des institutions civiques, c'est-à-dire des magistrats, une forme de Sénat, une forme d'assemblée du peuple, ce qu'on connaît dans les cités méditerranéennes. À partir du moment où César utilise ces termes, ça veut dire que ces institutions existaient dans les cités gauloises et d'ailleurs il les évoque à bien des reprises dans son récit. Donc ça traduit évidemment une forme de développement politique et institutionnel important pour ces peuples qui sont bien loin si vous voulez de l'image des barbares qu'on pouvait se forger à une certaine époque. Une autre, une deuxième carte pour montrer donc ce qu'on appelle l'habitat groupé pour utiliser un terme un peu neutre. Donc on peut parler d'urbanisation. Les archéologues aiment bien parler de proto-urbanisation. Moi je ne trouve pas ça très beau. Puis surtout à un moment donné il faut trancher. C'est quand même bien un phénomène urbain. Et donc vous voyez là vous avez alors là on résonne à l'échelle de l'Europe celtique. Mais on voit bien la situation de la Gaule donc avec ici un semi qui est un semi important pour ce phénomène urbain. Alors pour la Gaule la chronologie se place de la façon suivante c'est-à-dire qu'en gros depuis le troisième siècle avant Jésus-Christ on voit apparaître des agglomérations qui sont des agglomérations de grande taille c'est-à-dire plusieurs hectares présentant des caractéristiques urbaines c'est-à-dire un habitat dense une voirie des bâtiments publics une différenciation des fonctions économiques de l'artisanat du commerce etc. Et au premier siècle avant Jésus-Christ donc là on rentre vraiment dans la période d'Astérix et bien ce réseau se densifie et beaucoup de ces agglomérations se fortifient et on voit même apparaître de très grandes agglomérations en particulier dans les capitales des cités dans les capitales de ces peuples gaulois une qui est aujourd'hui bien connue c'est Bibract donc chez les Edvins qui était un des peuples les plus importants donc Bibract c'est un site évidemment bien connu sur le mont Bovray dans le Morvan dans le département de la Nièvre et là vous avez un site qui fait à peu près 130-135 hectares avec vraiment une voirie importante des bâtiments enfin bon il y a eu des fouilles importantes il y a toujours des fouilles sur le site de Bibract et ça montre là vraiment un développement urbain important avec aussi des réseaux c'est-à-dire qu'on a des agglomérations principales des agglomérations secondaires et donc la mise en place de réseaux alors la Gaule donc bien sûr appartenait à l'espace celtique mais à l'époque qui nous intéresse et depuis déjà plusieurs siècles elle elle entre aussi ou elle est aussi on dirait aujourd'hui connectée au monde méditerranéen alors bien sûr la première chose déjà c'est le moment où la Gaule entrant dans l'Empire romain est intégrée à un empire qui était évidemment un empire méditerranéen alors sur la conquête de la Gaule on en parle rapidement vous voyez qu'elle se fait en deux étapes d'abord la conquête de la Gaule transalpine alors ce qu'on appelle la Gaule transalpine c'est aujourd'hui en gros le sud-est de la France le nom même évidemment de la Provence rappelle le terme de province romaine alors la Gaule transalpine ça veut dire pour les Italiens puisque là on a le point de vue des Romains c'est la Gaule qui est au-delà des Alpes donc qui a été conquise entre 124 et 118 avant Jésus-Christ transformée en province romaine et puis la conquête de la Gaule qu'on appelait la Gaule chevelue donc c'est le reste de la Gaule la Gaule césarienne donc conquise entre 58 et 51 parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que vous l'appelez le chevelu parce que les Romains de la Gaule transalpine se coupaient les cheveux à la Romaine contrairement à leurs voisins du Nord voilà c'est ça et donc effectivement ce nom de la Gaule chevelue qui est resté et alors donc un petit peu plus tard là on est on a l'Empire romain en 14 après Jésus-Christ c'est-à-dire à la mort d'Auguste et bien là on voit que les provinces des Gaules sont pleinement intégrées dans l'Empire avec donc la province de Narbonnèse la province d'Aquitaine la Lyonnaise et la Belgique donc là vraiment on a une intégration politique dans le monde dans le monde romain mais cette intégration politique qui se fait vous voyez entre la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ et le milieu du premier siècle avant Jésus-Christ a été elle-même précédée et ça il ne faut absolument pas le négliger de développement de liens commerciaux en particulier mais aussi de liens culturels depuis déjà plusieurs siècles depuis au moins le sixième septième siècle avant Jésus-Christ les relations les échanges notamment par la vallée du Rhône par la Garonne par l'axe de la Garonne les échanges se sont ont existé se sont développés entre l'espace gaulois et le monde méditerranéen alors on peut évoquer bien sûr au moins deux marqueurs de ces échanges le premier c'est tout le commerce du vin et là en particulier vous avez cette carte qui est un petit peu pixelisée mais bon on voit quand même bien l'essentiel donc avec la présence en Gaule des ce qu'on appelle les amphores tardo-républicaines c'est à dire les contenants qui servaient au transport du vin alors entre 20 et 30 litres à peu près pour une amphore parfois plus et qu'on a retrouvé par centaines et par milliers sur les grands sites archéologiques gaulois comme on le voit donc sur cette carte et donc les amphores tardo-républicaines et bien ce sont en gros les amphores je dirais de la deuxième moitié du premier siècle avant Jésus-Christ bon on sait que les gaulois raffolaient du vin de Méditerranée qu'ils avaient en plus la réputation de le boire pur alors que les grecs et les romains le buvaient coupé d'où cette réputation d'ivreunerie qui était celle des gaulois et on peut ajouter un autre produit qui est un marqueur aussi de ces échanges c'est la céramique campagnienne fabriquée donc en Italie en Campanie et qui voyageait beaucoup en complément des cargaisons de vin et qu'on retrouve en abondance sur les sites gaulois d'abord bien sûr en Gaule transalpine mais ensuite dans l'ensemble des Gaules et donc vous voyez ici un exemplaire une coupe qui vient du musée de Marseille on pourrait citer aussi des échanges culturels on pourrait rappeler que lorsque les Gaulois écrivaient ils écrivaient en grec on pourrait rappeler que Cicéron avait des échanges et des amis en Gaule celtique des avant la conquête par exemple Dubnorix qui était un druide chez les Éduins qui recevait à Rome bon voilà il y a beaucoup d'exemples je vais conclure maintenant puisque c'est à peu près le moment pour dire que la Gaule d'Astérix donc vous voyez c'est un espace qui est un espace déjà bien ouvert qui est largement anthropisé une économie agraire robuste une économie insérée dès avant la conquête dans les échanges européens et méditerranéens tout ça facilité bien sûr par le développement de la monnaie et donc on peut dire que bien sûr la Gaule d'Astérix n'a pas attendu l'arrivée des Romains pour se développer c'est déjà une région du monde à cette époque là qui est une région avec une économie puissante et une société déjà bien structurée et quant au village gaulois et bien il a bien il a bien existé mais en fait c'était plutôt de ce qu'on peut savoir d'une manière archéologique c'était plutôt soit un petit hameau soit une petite agglomération urbaine et sans doute pas ou certainement pas la petite communauté égalitaire du village d'Astérix parce que cette société était aussi une société très hiérarchisée voilà mais on retrouve quand même dans les albums et c'est ça qui est assez marrant même si effectivement la réalité du village gaulois était bien loin de celle qu'on voit dans Astérix on retrouve quand même dans la vie politique gauloise qui existait avant la rivière des Romains les centres urbains fortifiés l'agriculture effectivement tout ça c'est présent dans les albums alors avec une vision un peu fantaisiste mais quand même qui a un raccord à la réalité historique voilà et puis de toute façon je pense aussi que Astérix finalement il nous renseigne plus sur la France des Trois-en-Glorieux que sur la Gaulle que sur la Gaulle c'est pas un historien c'est pas un économiste ni un historien voilà merci merci beaucoup à vous deux moi j'aimerais bien quand même relier vos deux interventions encore davantage au départ quand même pourquoi ils choisissent finalement d'aller situer à cet endroit là ce type d'histoire là il y a quand même un projet de Gossigny et du Derzot derrière c'est pas un hasard est-ce qu'ils avaient connaissance par exemple de cette Gaulle romaine telle qu'elle nous a été présentée là la Gaulle d'avant Rome a été quand même une triple pernante de l'histoire triple pernante parce que en Gaulle avant l'arrivée des Romains on n'écrivait pas ou très très peu la tradition la transmission était orale quitte on se trouvait en bois donc c'est beaucoup moins pérenne que les pierres romaines donc on n'a pas de grande trace et puis ils ont perdu la guerre et va et victimes malheur aux vaincus donc on avait une connaissance très parcellaire de ce qu'était la Gaulle avant Rome alors ça a été un petit peu elle a été un peu réhabilitée pour des mauvaises raisons je dirais notamment par Napoléon III pour redorer un peu le blason créer une espèce de France éternelle voilà mais c'était une vision totalement totalement inventée totalement fictive les druides avec les sacrifices humains sur les dolmens enfin c'était ridicule et comme pas mal de choses qu'a fait Napoléon III et en fait il n'empêche que cette imagerie de la Gaulle qui est un peu fabriquée de toute pièce et qui est quand même des rares des rares exemples dans l'histoire où on valorise d'autant un vaincu parce que la bataille autour d'Alesia est-ce que c'est là est-ce que c'est ailleurs etc ça a été vraiment instrumentalisé par la Troisième République qui a fait nos ancêtres des Gaulois qu'on apprenait à tous les enfants et c'est cette imagerie-là que Cigny et Verzo avaient qui était à peu près l'état des connaissances qu'on avait dans les années 60 50-60 sur cette période toutes les découvertes dont la plupart de celles que Jérôme a évoquées c'est assez récent la dendrochronologie la palynologie tout ça c'est des sciences récentes l'histoire de l'Oise a été vraiment découverte avec la naissance de l'archéologie aérienne Curieuse-Oximore mais en voyant en survolant les champs on voit les anciennes implantations apparaître notamment en cas de sécheresse comme quoi ça servirait à quelque chose qui ne pleuve pas et moi je voudrais ajouter d'abord que effectivement la Gaulle a perdu la guerre contre César mais il ne faut pas oublier une chose c'est que la Gaulle était divisée c'est-à-dire qu'il y a des Gaulois qui ont perdu il y a des Gaulois qui ont gagné il ne faut pas oublier qu'il y a des peuples gaulois qui se sont tout de suite ralliés à César les Éduins par exemple les Éduins les Éduins ont été un petit peu bon ils ont évolué mais par exemple les Rèmes alors les Rèmes c'est la région de Reims dès le départ ils se mettent du côté des Romains et donc au bout du compte bon eux en 51 ce sont des vainqueurs et il ne faut pas oublier non plus qu'à l'intérieur de chaque peuple gaulois il y avait des partis pro-romains et des partis je dirais anti-romains donc à l'intérieur de chaque cité il y a eu aussi des perdants et des vainqueurs c'est largement une guerre civile et puis alors une deuxième chose que je voudrais ajouter c'est que pour moi en tant que historien je pense que la naissance d'Astérix en 59 elle est en fait elle est inséparable de la naissance de la 5ème République c'est-à-dire que je pense que il y a vraiment le village gaulois bon c'est aussi un peu un village français c'est-à-dire on voit bien quand même qu'il y a une sorte de je ne sais pas comment on pourrait dire mais je n'aurais pas un sursaut une réaction un peu française franco-française voire franchouillarde peut-être avec ce personnage qui s'oppose au reste du monde en tout cas du monde romain et avec bon ben voilà ce qu'est déjà ou ce que sera la politique étrangère du journal de Gaulle une forme d'exception culturelle finalement oui oui le village gaulois c'est donc enfin moi je crois vraiment qu'il y a cette voilà qu'il y a cette cette concomitance chronologique n'est pas je ne sais pas ce que tu en penses oui non mais c'est vrai c'est vrai non ce qui est marrant aussi c'est qu'on retrouve dans les albums tu disais des gaulois qui m'évoient les romains une forme de collabo qui est un truc qu'on retrouve aussi dans Astérix et qui est évidemment en lien avec la période de l'après-guerre même si on commence à s'en éloigner effectivement à la fin des années 50 il y a une question d'un auditeur qui se demande quand même pourquoi ça a été situé en Bretagne pourquoi le village d'Asteris a été situé en Bretagne alors ça a une histoire oui ça a une histoire ce qu'on dit c'est que ce serait vers Erti dans les côtes d'Armor et je crois que c'est parce que Uderzo il passait des vacances voilà il y avait un peuple gaulois qu'on pouvait voir sur une des cartes de Jérôme tout à l'heure qui est les Coriozolites qui étaient implantés dans ce point-là mais je crois que c'est Uderzo et Lossini ils ont fait un gaulois générique qui en fait n'existait pas effectivement c'était les gaulois c'était c'est une invention romaine la Gaule c'est une invention de Rome et les gaulois ils étaient Arverne, Edouin, Mithurige les Movis voilà ils n'étaient pas du tout gaulois il n'y avait pas du tout d'identité nationale une identité de peuple on peut rappeler aussi d'ailleurs je ne sais pas s'il y a une relation mais que en mai-juin 1940 au moment de la au moment de l'offensive allemande et puis bon du succès de l'offensive allemande on a beaucoup pensé à un réduit breton c'est-à-dire qu'il y avait l'idée de bon à un moment donné de gagner l'Afrique du Nord bon c'est bien connu mais c'était De Gaulle en particulier qui avait cette idée-là et qui essayait toujours de la pousser comment dirais-je dans l'esprit de Paul Reynaud qui était président du conseil à ce moment-là et en insistant vraiment sur la nécessité ou sur la possibilité de faire un réduit breton donc qui serait vraiment le dernier la dernière poche de résistance alors peut-être que bon je ne sais pas s'il y a eu encore une réminiscence de ça mais finir avec la poche de Saint-Nazaire et de l'Orient c'est pas un succès et est-ce que malgré tout il y aurait une espèce de récit économique qui traverse les albums du point de vue des auteurs est-ce qu'ils ont envie de faire passer pas des messages mais en tout cas est-ce qu'il y a un point de vue sur le capitalisme sur le marketing puisque vous avez évoqué un peu ces thèmes qui se pendent il y a quelque chose d'avant tout iconoclast dans l'astéris et de moqueur distancié on se moque énormément du marketing on se moque de l'industrie on se moque y compris des activités internes au village la pêche quand même je vous rappelle qu'en marche fabétique c'est des poissons de luthèse voilà l'obélix l'emblématique tailleur de menhirs qui a été totalement anachronique vu qu'on taille plus de menhirs dans cette dans l'Europe enfin dans la France d'alors depuis 3 000 ans 4 000 ans oui au moins oui je dis voilà donc voilà il y a quelque chose il y a un rapport à ces moqueurs je pense pas qu'il y ait une c'est difficile de parler à la place des auteurs mais je pense pas qu'il y ait un réel point de vue si ce n'est critique un oeil amusé malicieux et voilà il est un petit peu punk avant l'âge bon bah écoutez alors il y a une remarque que je vous livre quand même je sais pas si parce que tout historien n'est pas tributaire de son époque bon c'est un vaste merci c'est pour ça que comme disait Flaubert l'histoire elle est toujours à refaire c'est vrai que pas que pour les historiens on est tous tributaires de notre époque mais c'est vrai ce que disait Bernard Pierre il faut voir à l'époque de la création d'Astérix ce qu'on savait sur la Gaule c'était quand même largement hérité de l'historiographie de la troisième république de la fin du 19ème siècle jusqu'aux années 20 à peu près encore jusqu'à dans les années 60 70 on est tributaire de cette vision là et c'est vraiment à partir des années 70 que l'archéologie métropolitaine commence à se développer dans des proportions importantes tu as cité effectivement les travaux de rejet à gâche dans la Somme donc le développement de l'archéologie aérienne mais aussi les prospections au sol et depuis maintenant une quarantaine d'années c'est vrai que nos connaissances ont considérablement développé augmenté soit sur la connaissance du contexte économique mais aussi de la société des institutions politiques etc c'est une époque où on découvre vraiment la recherche est jeune en fait sur ce sujet sur la Gaule particulièrement qui reste assez mystérieuse c'est pas mal aussi un peu de mystère oui oui ça a du mystère oui on aura ça il n'y a pas de problème c'est vraiment là il y a beaucoup de comment dire je parlais par exemple de la population mais dans enfin Camille Julien qui a été le grand historien de la Gaule dans je dirais entre 1890 et 1920 qui est vraiment une figure tutélaire de l'historiographie bon d'une historiographie aussi très nationaliste mais tu t'envers de pas grand chose de ce qu'il a écrit c'est à dire que c'est un travail énorme sur le plan de l'acquisition des données bon après les idées ont évidemment vieilli mais lui par exemple parlait d'une Gaule à 20 millions d'habitants bon 20 millions d'habitants c'est quand même à peu près c'est la Gaule c'est la France de Louis XIV c'est le Royaume de France de Louis XIV donc ça supposerait vraiment une régression à un moment donné considérable donc on n'en est plus on n'en est plus là mais c'est des chiffres qui ont été avancés alors en quoi le village d'Astérix est-il moins collectiviste que celui des Schtroumpfs les Schtroumpfs sont bleus déjà en quoi est-il moins collectiviste que celui des Schtroumpfs je ne sais pas du tout tu as une idée toi tu en mènes moi s'il te plaît non je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais répondre à ça les Schtroumpfs d'abord si les Schtroumpfs si si les Schtroumpfs il y a un truc c'est que d'abord ils sont à peu près tous pareils dans le village d'Astérix il y a quand même énormément aucun ne se ressemble et ils sont la plupart du temps en conflit les Schtroumpfs parfois se bagarrent mais les Gaulois sont dessus tout le temps pour n'importe quel prétexte poissonneux ou michetien et voilà donc c'est mais il n'empêche que les deux forment des communautés très soudées très complémentaires cohérentes avec des figures archétypiques ou archétypales qui finalement constituent toutes les sociétés humaines voilà juste une petite question je voulais savoir comment ils sont perçus écrits les collecteurs d'impôts parce qu'il y en a quand même beaucoup dans les albums et on n'a pas parlé de l'impôt c'est quand même un sujet qui nous intéresse nous ici alors de ce que je sais mais je pense que Jérôme répondra à ça mieux que moi il y avait des impôts les Gaulois avant que Rome arrive collectait de l'impôt comme toutes les sociétés qui détient un pouvoir politique ils collectent de l'impôt et alors les on ne va pas en parler si vous voulez bien parce qu'ils ne sont pas très sympathiques de collecteurs d'impôts il y a une case très drôle dans le chaudron où ils s'expriment de façon dans des bulles dans des phylactères carrés de façon excessivement administrative ah si je chope je vais pouvoir je l'ai pris justement parce que je me fais bien que vous alliez vous alliez me poser une colle sur les collecteurs d'impôts et c'est tac 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 voilà c'est voilà avertissement sans frais ne touchez pas à nos personnes physiques toute réclamation doit être un essai à César Jules à Rome voilà et il s'exprime effectivement en QCM expliquez un les raisons de notre arrêt deux retranchez ces raisons trois poursuivre notre arrêt voilà il y a quelque chose de très admissible ils ne sont pas très sympathiques alors je ne pense pas qu'ils étaient très sympas les collecteurs oui dans Astérix je n'en dirai pas plus système pour dire qu'effectivement les impôts existaient déjà en Gaule que ce soit des impôts directs que ce soit aussi des taxes par exemple douanières on sait par exemple qu'il y avait des péages sur la Saône et que ces péages étaient affermés donc il y avait un système d'affermage et ils étaient affermés sans doute à l'aristocrate et devin le plus puissant de son époque qui avait monopolisé la perception de ces impôts de ces taxes de ces péages voilà après à Rome bon le percepteur est mal vu bien sûr d'abord parce que il y a un poncif de toute de toute la période qui est la figure du magistrat malhonnête alors bien sûr l'archétype c'est Veres en Sicile figure discutée aussi parce que il y a des historiens qui pensent que Veres finalement ne faisait que mener ce qu'était la politique romaine et que ce qui était présenté comme sa malhonnêteté était peut-être certainement un comment dirais-je un argument un argument monté par celui qui l'accusait au nom des Siciliens c'est-à-dire Cicéron parce qu'on est dans un contexte celui d'un procès quand même et puis ensuite bien sûr il y a la figure du publicain puisque le percepteur d'impôt en fait c'est le publicain et le publicain en fait c'est celui qui a pris à ferme l'impôt c'est vraiment comme dans la France d'Ancien Régime enfin et et donc cette figure du publicain elle doit quand même avant tout sa mauvaise réputation aux évangiles c'est quand même là aussi que situe comment dirais-je l'origine un peu de l'infamie pour le publicain je vous remercie il va être l'heure de s'arrêter je ne résiste pas à vous livrer ce dernier petit clin d'oeil sur Astérix et le chaudron livre de chevet des agents de la DGFIP pour finir sur un clin d'oeil merci beaucoup à vous deux de nous avoir ouvert toutes ces perspectives merci de nous avoir écoutés avec grand plaisir on se donne rendez-vous pour un prochain Midi Histoire le mardi 19 mars on changera complètement d'univers puisque c'est Christian Jacques qui reviendra sur sur la France des petits commerces et des hypermarchés ce sera très très différent merci beaucoup bon après-midi à toutes et à tous au revoir – Sous-titrage FR 2021